La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-ce le mien cette semaine à la vue du pays dans lequel va se dérouler le documentaire, enfin l'extrait ? J'ai envie de dire oui et non. Oui probablement parce que si c'est en Suède, je pense que visuellement ça sera moins désagréable qu'à Marseille ou dans d'autres contrées totalement grand remplacé. Par contre, par contre, par contre, moi quand j'entends Scandinavie, j'entends néo-féminisme et quand j'entends néo-féminisme et célibat, je sais que les fils vont se toucher et que tous les tiroirs du congélateur ne seront pas forcément froids en même temps. Sera-ce le cas ? À 2000 kilomètres à l'est de Reykjavik, Stockholm, la capitale de la Suède. Les temps sont quand même relativement questionnables, pour ne pas commencer par une parole défaitiste. Une époque où il faut préciser à un public francophone, donc basé essentiellement en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, que Stockholm est la capitale de la Suède, est un temps inquiétant. 1 700 000 habitants. Championnelle aussi de l'égalité homme-femme, la ville détient cependant un autre record, celui de la solitude. Oui, alors moi je veux bien faire de la sociologie quantitative, d'ailleurs c'était mon premier métier. Les sondages un petit peu complexes chez Sofres, j'en ai parlé à de multiples reprises. D'ailleurs, régulièrement, je vous en inflige sur la chaîne, rassurez-vous, ça n'est maximum qu'une à deux fois par an qu'on sort la calculatrice Texas Instruments, mais là, du coup, en voulant s'adosser à des chiffres, je trouve que le procédé est un peu grossi, un peu rusé, parce que du coup, il faut préciser. C'est-à-dire que, oui, serait-ce le record man de la solitude ? 1. Qu'est-ce qu'on appelle solitude ? Parce que, je suis désolé, ne pas être marié ou ne pas être paxé, ça ne veut pas dire être seul. Est-ce une solitude déclarative ? La solitude déclarative vaut-elle également pour les hommes et les femmes ? Parce que moi, je vous sors des centaines d'hommes seuls, vraiment seuls, et je vous sors des centaines de femmes qui se disent seules, mais qui, en réalité, ont un, deux, trois ou quatre hommes à disposition pour combler leur carence affective, logistique et sexuelle quand elles le souhaitent, mais qui se présentent quand même comme single. De quelle tranche d'âge parle-t-on ? De quelle ville parle-t-on ? Y a-t-il des disparités ville-campagne ? J'imagine que oui. Donc, je suis désolé de m'énerver toujours après les journalistes, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas trouvé un qui est le niveau. Vous cherchez un petit peu, les enfants. Évidemment, on peut toujours réussir à avoir un orgasme avec d'autres stimuli, mais avec ce truc-là, c'est exceptionnel. Émilie, 33 ans, est une célèbre influenceuse, régulièrement invitée par les médias pour parler d'amour et de sexe. D'accord. Donc, quand on a le combo dans la même phrase, influenceuse, régulièrement invitée par les médias et sexe, on sait qu'on est sur une épigone de Brigitte Lahaye, c'est-à-dire quelqu'un dont on n'apprendra rien et qui n'est là en dernière instance, que petit a pour combler une plage horaire avec un sujet marronnier sur un média en perte de vitesse, comme c'était le cas d'RMC à l'époque, soit, petit b, pour faire la promotion d'un produit mercantile, généralement hyper polluant, à base de plastique, de batterie, à usage unique, disponible sur eBay ou en sex shop pour 10 fois moins cher. Donc, dans quel cas va-t-on être ? Au programme aujourd'hui, le dernier vibromasseur. Voilà, dans le deuxième cas. Vous pensez que les hommes se sentent menacés par ces jouets ? Je ne pense pas qu'ils doivent se sentir menacés. Moi, encore une fois, je n'ai aucun problème avec le principe d'utiliser l'écho médiatique, l'amplificateur médiatique, pour vendre son produit. J'en suis l'exemple. Par contre, moi, je ne le cache jamais. Je ne prétends jamais formuler un travail impartial, indépendamment des produits que je vends. D'ailleurs, j'en parle tout le temps des produits que je vends, je ne m'en cache jamais. La différence, c'est que ces influenceuses, car elles sont majoritairement féminines, ce sont des femmes ou des gays, prétendent toujours avoir un avis plus ou moins argumenté, même si leur argument se circonscrit à leur propre expérience personnelle, mais pour faire la promo inavouée, inavouable, honteuse de quelque chose. Non, mais dis-le. Eh bien, voici la solution, c'est le robot multifonction. Dis, je n'ai pas d'avis légitime sur le sujet autre que celui d'être une femme de 33 ans, probablement bisexuelle, et stipendiée par un sponsor pour faire de la publicité, et en l'occurrence, mon discours, c'est vendre mon truc. Mais dis-le à la limite, tu vois. Assume jusqu'au bout. À mon avis, ce jouet est un complément qui ajoute du piment dans une relation. Il peut être utilisé seul ou accompagné. C'est quelque chose d'incroyable. Alors elle, si elle avait eu Mme Potron en français au lycée comme moi, elle aurait tout le temps été hors sujet. L'efficacité ou non, que je ne mets pas en doute d'ailleurs, d'un vibromaceur sur la stimulation du c** féminin n'a rien à voir avec le taux de célibat ou pas. Au 21e siècle, on ne lit pas sa vie à un autre individu pour combler une carence sexuelle. Ce sont deux logiques bien distinctes. Et déjà, rien que le fait de tout confondre, c'est ajouté au malheur du monde. Émilie, qui change de couleur de cheveux au gré de ses apparitions télé, constate surtout que les hommes suédois ne savent plus comment s'y prendre avec les femmes. Elle l'entend tout. Alors moi, quand j'entends des introductions comme « ils ne savent plus », j'ai envie de demander, logique scientifique, « ah, plus », ça veut dire que quand, quand savaient-ils ? Et donc depuis quand ont-ils arrêté ? Et s'est-il passé quelque chose de sociétal, de politique, de médical, d'historique, de géographique ? Quel phénomène externe a servi de pierre d'achoppement ? Qu'est-ce qui a inversé la tendance ? Les journalistes, ça devient... Ils ont toujours été un petit peu carencés intellectuellement. Tu n'embrasses pas la profession de journaliste quand tu as beaucoup de talent, sauf si tu es Pierre Bénichoux, mais tu n'écris aucun article et aucun livre, et tu ne fais que le singe brillamment. Non, non, c'est pas du tout le genre de l'émission, là. Mais ils avaient, à une époque, les journalistes, comme ils avaient en général échoué dans d'autres carrières, notamment artistiques, ils avaient un peu de timbre, ils avaient un petit peu de personnalité, c'était l'époque des Mourousis. Le premier à être veule et effacé, c'était PPDA. On voyait même à sa conformation d'épaule, d'ailleurs l'avenir, malheureusement, l'a révélé, enfin malheureusement pour lui, moi je m'en fous. Mais voilà, le premier à être faussement neutre, mais très veule, était PPDA. Avant PPDA, les journalistes, ça allait de Guilux, ça... Comment s'appelait-il ? L'inventeur des radioscopies, Jacques Chancel, à qui on passe un hommage dans l'au-delà, avaient tous un timbre, une posture, une cadence, un rythme. Et désormais, on n'a plus ni le fond ni la forme. C'est-à-dire que c'est indigent sur le plan du fond, mais même la forme, ce ne sont pas des storytellers. Par exemple, Pierre Belmar, bon, on peut en dire ce qu'on veut, je crois d'ailleurs qu'il est décédé, c'était un monsieur déjà ringard à mon époque, c'est-à-dire, il y a 30 ans, c'était déjà ringard, mais quiconque est déjà tombé par hasard à la radio sur une de ces histoires ne peut nier qu'il avait un talent de conteur, il avait un timbre, il avait une manière de créer, comme ça, ce qu'on appelle des crochets d'attention, des cliffhangers en anglais, on dit. Par la maîtrise du souffle, par la maîtrise du suspense, un petit peu à l'instar d'eux, un petit peu à l'instar de qui ? Ah bah, vous aurez la réponse dans un instant. Le 7 avril, c'est l'anniversaire de Bibi, je rappelle que les 72 places à la soirée seront attribuées par tirage au sort, inscription, lien à l'écran et en description, et au mois de mai, c'est l'anniversaire du site. Et oui, Mat Consulting a 17 ans, et à l'occasion de ses 17 ans, elle fait peau neuve, alors évidemment, on n'a pas attendu 17 ans pour la mettre à jour, sinon vous imaginez bien qu'on serait encore sous, je sais pas quoi, Windows 98. Non, non, la dernière mise à jour, par contre, commençait à remonter un petit peu, 2015-2016. Donc, pour l'anniversaire 2023, non seulement une offre jamais vue, jamais vue, ceux qui ont vu l'offre de l'année dernière pourront peut-être, s'ils ont un QE à trois chiffres, deviner celle de cette année, mais en plus, le site fait peau neuve, et puis c'est pas uniquement esthétique, il y aura de nouvelles fonctionnalités, comme la Wanti, c'est d'autres petites choses que je vous laisse découvrir. Tout ça, c'est pour le mois de mai. Comment on se tient informés de l'arrivée de l'offre ? Eh bien, en s'abonnant à la chaîne et en me suivant sur les réseaux sociaux. Un star de Bibi, évidemment. Et donc, désormais, on a des timbres qui perchent, des lectures qui anonnent, des propos hors de contexte, donc on a vraiment tout perdu, les deux faces de la médaille, le fond et la forme. Son podcast, qu'elle anime avec sa meilleure amie Mathilda. Ce que j'aime bien, par exemple, dans le tango, c'est que l'on est souvent en contraposition, c'est-à-dire que l'on envoie ou on invite, on l'envoie si on est brutal, on l'invite si on est élégant, la partenaire à tourner à gauche, alors qu'en fait, on va à droite et vice-versa. Là, une mise en scène intelligente eut consisté, pendant qu'elle parle le podcast, à montrer autre chose et pas à asséner comme ça, bim, bim, podcast égale le monteur QI à deux chiffres, comme malheureusement, c'est souvent le cas des monteurs, surtout ceux qui nous proposent régulièrement, qui font des candidatures spontanées en expliquant que nos montages sont un peu simplistes et qu'ils feraient beaucoup mieux. Dans 100% des cas, je les transfère à Hugo qui dans 100% des cas les teste et dans 100% des cas, c'est les plus nuls. Donc voilà. Donc monteur QI à deux chiffres égale j'entends podcast égale je vais chercher une image du micro dans une banque d'images et je montre quelqu'un qui tape du doigt sur le micro. Ça, c'est vraiment le niveau zéro du montage et on peut se rassurer en pensant que l'intelligence artificielle les remplacera puisque ça, l'intelligence artificielle est susceptible de le faire. Chaque semaine, elles sont suivies par plus de 70 000 auditeurs. Bienvenue au compte. Ouais, c'est assez faible quand même 70 000 auditeurs pour un podcast si c'est leur canal de communication préféré. On rappelle que les études de cas font en moyenne 25 à 45 000 écoutes et que les vidéos se copient en font en moyenne entre 250 et 450 000. il y a bien plus gros que moi. Après, sur des contenus longs relativement complexes, on est moins nombreux donc ça me permet juste de relativiser les performances de cette femme qui, elle, a le vent dans le dos alors que nous, nous l'avons de face. Je suis Émilie Roslund avec Mathilda Bergren. Salut ! Le principe de leur show répond aux questions... Évidemment, on a l'hétéro et la lesbienne donc on fera un arrêt sur image à 1h37 pour deviner qui est qui. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Attention, il y a un piège. Je suis un mec hétéro, j'ai 30 ans, je n'ai jamais embrassé personne. Je suis vierge et je voudrais avoir des relations sexuelles avec des femmes. Je n'arrive pas à draguer comme un homme est censé le faire. Ça ne correspond pas à ma personnalité. C'est l'énièmere suçée du sketch du fameux, à mon avis, le meilleur sketch de Chevalier à la Spales qui n'est pas celui du fameux train pour pot qui est assez lourd mais qui est celui d'SOS Amitié en fait avec le mec complètement largué et la vieille blonde péroxydée a priori compatissante mais qui très très rapidement en a marre et en réalité on voit que ce type de profil existe. Ça s'appelle les incels. Dans la réalité des faits, ce sont tout sauf des garçons gentils. Ce n'est pas parce qu'on dit de quelqu'un que c'est un gentil garçon que c'est un garçon gentil. Bien au contraire, ce sont des gens souvent relativement méchants. Donc problématique typique d'incel, c'est-à-dire je crois que c'est la traduction officielle, c'est célibataire infortuné ou célibataire involontaire, ce qui est presque la même chose et en réalité qui n'a rien de typiquement suédois ou scandinaves et qui doit être appréhendé dans une perspective mondiale de réaction épidermique au féminisme ou de réaction à l'extension du domaine marchand au domaine des rencontres, c'est-à-dire à la libéralisation du marché des rencontres. Mais manifestement, comme personne a les capacités cognitives pour le faire, on va entendre l'énième inanité sur le sujet par deux femmes qui, indépendamment de leur altérité sexuelle, vont lui donner finalement exactement le même conseil qui va être certainement de s'inscrire sur mythique, d'être drôle, de faire des cadeaux et de se brosser les dents. Voilà. Il y a un seul conseil utile dans cette série, c'est celui qui finit par dents. Voici les consignes pour se laver de Ritakechi. Ça, c'est une anecdote personnelle qui ne vaut rien sociologiquement mais qui ne vaut que par celui qui croit celui qui l'a dit. Chaque fois que j'ai rencontré un uncel dans ma vie, il avait des dents pourries. Vous en faites ce que vous voulez mais vous chercherez le pattern, vous chercherez la récurrence et vous remarquerez que 100%, je n'ai pas dit 98 et c'est très rare que je fasse des généralités, 100% des gens qui se plaignent de leurs impérissies relationnelles ont un problème de dents ou d'haleine. C'est quand même marrant. Il parle de draguer comme un homme mais merde, ça veut dire quoi ? S'il n'est pas à l'aise avec ça, c'est parce que c'est une façon de faire qui n'est pas très sympa. Un peu lourde, voire grossière même. Bon, d'abord, c'est hors sujet une énième fois car le client ne t'a pas réclamé l'exégèse du féminisme contemporain. Il t'a réclamé une méthode pour rencontrer des femmes ce que tu n'es pas en mesure de lui fournir car toi aussi tu rencontres des femmes mais tu es une femme donc ça se fait avec des codes différents et c'est généralement sur la base de clubs dédiés en claquant les doigts sous consommation de psychotropes. Ensuite, l'hétéro fait mine par une grimace d'affecter de la compassion alors qu'en réalité elle n'en a aucune car c'est une belle femme qui a accès à une infinité de DM dans sa boîte Instagram et qui n'a pas la moindre idée du processus par lequel un homme peut se retrouver isolé sans proposition. Donc là, elles vont lui proposer en fait rien et ça m'énerve déjà. Alors qu'il ne se force pas s'il ne se sent pas de le faire. Qu'il ne se force surtout pas ça c'est un conseil que je donnerai à tout le monde d'ailleurs. Si vous êtes obèse ne vous forcez surtout pas à faire du sport et à prendre soin de vous. Si vous êtes incel ne vous forcez surtout pas à aller vers les gens. Si vous êtes en dette ne vous forcez surtout pas à gagner de l'argent. Ne faites aucun effort et cédez à votre pente car la pente a besoin de toutes les possibles du système. Voilà. Dois-je préciser pour l'équivalent de chiffres que c'est à prendre évidemment au second degré. Moi, je pense que le meilleur conseil est d'essayer une application de rencontre. Ben voilà. Comme ça, il pourra s'entraîner virtuellement. Ben voilà. Et ça sera moins difficile pour lui. Bien sûr, ça va être beaucoup moins difficile pour un homme sur une application de rencontre sachant qu'on a déjà fait X fois en ligne la comparaison. Je vous invite à rechercher des expériences sociales sur Tinder, etc. via YouTube ou TikTok. Un profil de femme obèse, chauve et hyper exigeante aura plus de propositions qu'un profil de mannequin homme à minima sélectif. Et donc, sur une plateforme gangrénée par la dissymétrie offre-demande, un timide qui n'a donc aucune expérience, aucun capital, pas de belles photos parce que ces gens n'ont jamais de belles photos et qui en plus n'ont pas les codes du dialogue et de l'interaction va réussir à performer. À un moment, il faudra se demander, il faudra presque en faire un contenu, je pense que j'en ferai un podcast VIP. Les podcasts VIP sont ces conversations désormais enregistrées avec Hugo Monteur d'une durée de 30 minutes à une heure, enregistrées dans un vrai studio de podcast et mis à disposition comme leur nom l'indique au VIP. Il faudrait qu'on s'interroge sur les causes profondes de la stagnation du niveau, c'est-à-dire du fait que les discussions sur les sujets qui sont les miens je ne parle pas de nous qui essayons de tirer le niveau vers le haut mais que pour le grand public le niveau moyen de pertinence d'intelligence de culture et de réflexion de ces sujets n'a pas monté d'un iota depuis 50 ans. Moi j'ai une collection de revues des années 70 que vous voyez là derrière moi et c'est marrant il y avait les mêmes articles alors évidemment les technologies étaient autres donc il fallait parfois envoyer des lettres etc. mais c'était exactement le même niveau de réponse c'est-à-dire si vous n'y arrivez pas dans la vie ne faites aucun effort c'est que ça n'est pas pour vous recourez à une techno comme si la techno permettait d'oblitérer complètement l'importance de la maîtrise des codes sociaux non non c'est pareil c'est-à-dire simplement la compétition est encore plus féroce sur une techno car en général la techno est gratuite pour les femmes payante pour les hommes car les hommes ils sont d'autant plus agressifs et nombreux donc il faudra qu'on traite pour les VIP ça leur sera réservé des causes anthropologiques pour lesquelles le niveau ne monte pas sachant que l'information est disponible et je le constate dans tous les domaines dans la santé dans les relations dans la finance personnelle du kidam les erreurs sont toujours les mêmes les conseils sont toujours aussi dobés et ceux qui ont un discours objectivement en avance ne sont jamais mis en avant il y a une volonté pernicieuse et j'insiste sur le mot pernicieux de maintenir un niveau de connaissance générale assez bas et ça à un moment il faudra qu'on éclate le sujet de front c'est typique des hommes de Stockholm certains veulent être de bons féministes beaucoup d'hommes ici se revendiquent féministes ce podcast on dirait une version wish de celui réalisé par émilie ratage machin et une autre influenceuse ultra vulgaire qui se permettent une fois qu'elles ont atteint un certain capital un d'afficher ouvertement leur bisexualité qui est en réalité une homosexualité à peine matinée de politiquement correct et deux de tracher les hommes qui les ont portés au nu car en réalité elles se sont mises nues pour être portées au nu par des hétéros binaires de base qui ont consommé leur contenu qui leur ont fait des vues qui les ont rendus bankable auprès de leur label et de leur studio et maintenant en fait le pire du pire de la catin de bas étage quand elle dépasse la date de péremption sujet que je traiterai dans mon article numéro 6 pour la furia le PPPP le palmarès des pires pires de Paris avec l'histoire de toutes les gourgandines de l'Empire et après qui se sont amassées des fortunes à la sueur de leur arrière-train et bien à la manière donc de la gourgandine en deuxième partie de carrière sur le retour et bien elles trashent les hommes qui leur ont permis d'accumuler les hôtels particuliers les parures les voyages et le pouvoir mais là on a la version européenne entre guillemets c'est à dire évidemment qu'elles sont moins bien filmées moins bien maquillées et plus moches on est toujours le parent pauvre en matière d'entertainment des Etats-Unis et ils ne veulent pas vous séduire ou faire le premier pas parce qu'ils ont peur que tu puisses mal le prendre ou que tu les traites de connards malgré tous les conseils qu'Emilie donne à ses auditeurs elle est toujours célibataire et comme la plupart des Suédois elle utilise les applications de rencontres dire les applications ça ne fonctionne pas à l'instar de les réseaux sociaux car les réseaux sociaux même s'ils sont ultra dominés désormais par TikTok et Instagram sont quand même multiples et émanent d'algorithmes de logiques et d'économies différentes tandis que quand on dit les applications pour les hétéros on parle toujours d'une seule qui est Tinder et qui fonctionne donc sur une logique unique et si les journalistes avaient un semblant d'ambition ils nous parleraient de l'algorithme Tinder de quel type de profil il met en relation avec qui et il ne s'abriterait pas derrière une ellipse vague et floue disant les applications on sait très bien sur laquelle elle va et d'ailleurs c'est confirmé à l'écran ça c'est typique un mec qui pose avec un chat ou un chien ou un chiot ils ont envie de passer pour des hommes doux de dire je suis un mec bien choisis-moi on sent en fait toute la frustration émanant de la constatation que sa vocation de soldat de l'Empire et de porte-parole d'un néo-féminisme exacerbé a contribué à castrer les hommes et à les émasculer de toutes les vertus qu'elles cherchent chez leurs partenaires et désormais elle s'énerve d'elle-même c'est-à-dire elle s'énerve de constater le fruit de la propagande qu'elle a contribué pour laquelle elle a oeuvré c'est assez rigolo c'est un petit peu comme les mamans sur le retour célibataire qui a 50-60 ans se rendent compte que les hommes en fait manquent des vertus qu'elles ont elles-mêmes contribuées à émasculer chez leurs propres fils et quand elle arrive enfin à sélectionner un profil qui lui plaît elle se heurte souvent à la réserve des hommes suédois il y a eu trois hommes avec qui j'ai discuté et quand je leur ai demandé de sortir avec moi pour aller prendre une bière juste comme ça tranquille rien d'extraordinaire quoi à chaque fois que je l'ai fait c'était la fin de la discussion pour moi c'est étrange pourquoi chérie est-ce étrange pour l'exacte même raison que tous mes courriers des lecteurs féminins depuis le début de mes aventures sur internet c'est-à-dire en 2006 sur le site d'un autre et en 2007 sur le mien 99% des courriers féminins traitent de problématiques concernant les hommes entre guillemets alors qu'en réalité ça n'est qu'un groupuscule d'hommes c'est-à-dire le 1% des hommes qui ont le choix et si vous remontez d'ailleurs je ne sais pas si elles sont encore en ligne il y a mes toutes toutes premières études de cas filmées sur ma terrasse à l'époque avec une cravate et les moyens du bord un de mes premiers courriers des lecteurs s'appelait un homme qui a le choix se comporte comme ça et oui désolé chérie et la réalité c'est qu'elle a une bonhomie elle n'est pas laide moi je suis assez objectif sur les physiques certains d'entre vous ont une espèce de dysmorphie ils se voient mal et ils pensent être en mesure de tacler des femmes qui sont 10 fois plus belles qu'elles moi je ne le fais pas je reconnais souvent des beautés à mes invités la dernière c'était Justine de Trax vous l'avez traché en commentaire Trax Traché homonymie quasi moi je dis qu'elle avait plutôt des traits harmonieux etc donc encore une fois même si je ne suis pas fan du sourcil dessiné au stylo du cheveu gras et de la quadruple boucle d'oreille il faut avouer que fagoter autrement c'est une femme qui peut être désirable et qu'une femme désirable hétérosexuelle dans un pays libéral nous explique que les hommes ne répondent pas à ses invitations c'est absolument faux et anormal ça veut dire qu'elle vise le 0,0001% des hommes qui ont le choix absolu c'est à dire un doigt sur la gâchette un doigt sur la braguette et le cadreur le ou la cadreur à mon avis ce n'est pas fait exprès dévoile le poteau rose en montrant le type de profil qu'elle présélectionne c'est à dire des corps de sportifs professionnels car personne n'a le temps de se faire ces abdos-là en ayant un boulot à côté c'est absolument impossible on peut être en forme tout ce qu'on veut là ce sont des abdos de quelqu'un dont la vie donc c'est un mannequin ou une personnalité publique du sport ce sont les abdos de quelqu'un dont la vie est consacrée à travailler sur son corps et par définition en matière d'aventure d'un soir il aura l'embarras du choix j'ai bien dit en matière d'aventure d'un soir pas forcément en matière de couple où il manquera d'autres capitaux mais en matière d'aventure d'un soir il aura l'embarras du choix qui plus est en Suède par des femmes beaucoup plus belles qu'elles donc encore une fois c'est une question d'ordre de grandeur elle est tout à fait normale et pourrait être mimi fagoté autrement mais elle s'attaque en guise de ce qu'elle appelle les hommes elle ne s'attaque pas aux 800 000 hommes célibataires de Stockholm si j'ai bien retenu le chiffre du début de la vidéo elle s'attaque au soyons gentils on va dire que 1 sur 100 de 800 000 c'est 800 je pense qu'elle s'attaque même pas au 1% je pense qu'elle s'attaque au 1 dixième de 1% donc au 1 sur 1000 donc à 80 hommes voilà donc en fait elle targette comme toutes les autres 80 hommes qui ont la mâchoire bien carrée les abdos ultra dessinés ce qui veut bien dire qu'au delà de 30 ans pour avoir ça ça doit être ta seule occupation et également un capital économique qui en général est bidon parce qu'il suffit de se mettre avec beaucoup de profils masculins juste pour niquer ont des fausses blouses de chirurgien ou des fausses vestes de commandant de bord avec les galons etc etc ou annonce des métiers qui claquent alors qu'en réalité ça gagne 3 fois rien genre avocat la majorité des avocats montrera le salaire moyen ça va être à 3000 balles par mois c'est pas grand chose mais elle vise toutes 80 mecs à Stockholm qui ont le choix en fait de les enchaîner à la queue le le et qui l'arrange en 3ème ou 4ème catégorie ce qu'objectivement pour ces hommes là elle est mais comme elle refuse de comprendre ça et bien elle reste dans la haine et la rage alors que comprendre c'est dépasser la haine et la rage tu vois quelle que soit la catégorie dans laquelle tu es quand tu as compris comment ça marche tu fais au mieux avec ce que la nature t'a donné mais comme 1 elle est contre l'amélioration personnelle et 2 elle est dans l'aveuglement consenti volontaire voire recherché et bien elle forge elle coud elle fait le lit de son propre malheur et c'est dommage car ça n'est pas la seule si c'était la seule je n'en parlerais pas je ne choisis que des sujets de vidéoscopie sociétaux c'est à dire qui dépassent le cadre de l'intéressé si ça ne considérait qu'une femme est seule en Suède ça ne m'intéresserait pas ça m'intéresse parce que c'est applicable à l'immense majorité des femmes de son âge en Occident pourquoi avons-nous discuté pendant des semaines si tu ne veux même pas me rencontrer parce que tu es une des 40 ou 50 personnes avec laquelle ils discutent parce que quand tu es connu ou beau ou riche tu as 40 ou 50 opportunités par mois et qui a 30 jours dans l'un des pays au monde où les applications de rencontres ont le plus de succès très actifs derrière leurs écrans les hommes suédois auraient-ils perdu leur esprit conquérant alors là je ne l'ai pas vu mais j'aime beaucoup son look pour l'instant j'aime beaucoup sa jupe plissée j'aime beaucoup ce camailleux de couleur un peu comment ça s'appelle on dirait la couleur de ma voiture en moins jaune perle ça commence bien en plus elle a des articulations fines un joli poignet des grands doigts à tout pour plaire grande sportive un haut poste dans la finance pourtant elle est célibataire depuis plusieurs années d'après elle le problème viendrait des suédois je suis triste de dire ça la blondeur bon ça c'est subjectif moi j'aime bien mais tous les goûts sont dans la nature et en plus elle a ce que Francis Bacon appelait une étrangeté ou une bizarrerie il disait il n'y a pas de beauté sans une forme d'étrangeté et en fait elle a un grand nez un peu tordu depuis l'épisode de la fausse inès du Brésil vous savez que j'ai un faible pour les nez longs et étranges donc tout ça pour dire que j'ai oublié son prénom là Grunsweg de Suède a priori je dis bien a priori ne dormirait pas dans la baignoire mais énième contresens journalistique nous présenter son haut poste dans la finance comme un atout à la séduction alors qu'on sait très bien quand on écoute tonton Stéphane et les gens qui savent que si les femmes sont hyper gamiques les hommes sont typo gamiques et qu'en réalité son salaire dans la finance on s'en fout un parce que ça va très certainement la rendre indispo et inflexible sur son emploi du temps donc elle doit être très très difficile à rencarder et à voir deux parce que on sait très bien que son argent c'est pour elle et éventuellement les enfants mais que c'est jamais pour nous le gros salaire de la femme n'impressionne pas du tout les hommes car on sait qu'en dernière instance en cas de besoin on sera les derniers servis ça sera toujours elle et ses enfants et je l'ai appris à la dure croyez-moi avec une femme qui n'avait certes pas un gros salaire mais un gros héritage et j'ai bien compris qu'en fait c'était destiné à sa fille et que moi je devais pourvoir ce qui était à moi était à nous et ce qui était à elle était à elle et sa fille et que disais-je je ne sais plus ces années passées ici en Suède je n'ai jamais été approchée par un homme dans la rue ça c'est impossible alors attention il est vrai qu'il y a un biais de latitude et de longitude c'est-à-dire que tout le dating game au-delà du rein ça c'est pour la longitude et au-delà on va dire du Benelux ça c'est pour la latitude donc j'inclus le Royaume-Uni j'inclus l'Irlande j'inclus l'Ecosse j'inclus les Pays-Bas j'inclus l'Allemagne après à l'Est je connais moins j'inclus la Suède j'inclus la Finlande j'inclus la Norvège il est vrai que comme disait quelqu'un il y a longtemps là-bas on n'aborde pas dans la rue il n'y a que les Arabes et les Français bon entre temps je pense que les deux catégories ont fusionné mais c'est un autre débat donc on n'aborde pas dans la rue ça ne se fait pas ou alors la personne va vous répondre sympathiquement mais ne pas du tout comprendre que c'est un abordage une situation de rencontre potentielle on aborde et je le déplore généralement deux nuits dans des espaces confinés et très avinés voilà quiconque est allé faire un Erasmus en Angleterre ou à Amsterdam on voit très bien de quoi je parle on montrera deux images à l'écran c'est pas la peine de décrire c'est comme ça mais ça ne m'étonne pas qu'effectivement on n'aborde pas dans un parc là-bas mais ça c'est culturel et ça n'a pas évolué aucun témoin ne permet d'affirmer que ça a évolué cette femme-là dans l'Europe du Sud en Europe du Sud n'importe où même pas forcément en Sicile mais ne serait-ce que en Espagne en Italie ou n'importe où cette femme-là est abordée 20 fois par jour voilà donc ça c'est culturel et pourquoi n'est-elle pas abordée en soirée simplement parce que à l'instar des CSP++ on imagine que les endroits qu'elle fréquente en fait sont saturés de couples formés depuis très tôt je l'avais expliqué dans ma vidéo sur Hollande et les femmes une des conditions à réussir dans la vie c'est de ne pas mener plusieurs combats de front et le combat de la rencontre est généralement celui qui passe en second plan donc on se met très tôt avec quelqu'un qui partage la même feuille de route et on n'est pas vraiment dispo donc ce qui a dû se passer c'est qu'elle a dû devenir la maîtresse d'hommes en place comme très souvent ce type de profil-là par incapacité à s'émerveiller d'un homme hors de son sérail c'est-à-dire qu'on préfère être l'énième maîtresse d'un type qui a le package qui a la totale que d'être la numéro 1 de quelqu'un qui n'est pas présentable dans son environnement qui n'est pas montrable j'ai l'impression que c'est à moi de leur ouvrir les bras de sortir le drapeau blanc écoute Gruntig je viens de te faire un compliment au début de la vidéo donc moi ça m'est égal je ne suis pas après Gruntig mais puisque madame en manque transmettez-lui si vous arrivez à la retrouver et dites-lui que ça vient de quelqu'un qui connaît bien les femmes voilà et qui connaît bien les grands nez un peu tordus aussi dites-lui qu'elle a un grand bonnet tordu non trêve de présenterie qu'elle a un beau sourire et que de ce que l'on déduit de son élocution parce que je ne comprends rien en suédois mais la traduction c'est assez clair dans sa tête et qu'elle est malheureusement victime de l'hypogamie masculine c'est bon n'ayez pas peur je ne mors pas c'est un vibe pourquoi les hommes ici seraient-ils si réservés ? à 40 ans Philippe se cherche il n'a pas hésité à interrompre sa carrière dans le marketing où il gagnait bien sa vie pour se lancer dans la musique il faudrait peut-être qu'il y retourne par contre département d'un quartier chic la solitude commence à lui peser Philippe qui fonce pour sa passion freine dès qu'il s'agit d'amour l'amour est quelque chose qu'on prend très au sérieux déjà petit conseil d'ex professionnel du sujet j'ai bien dit ex repasse tes draps Philippe je t'assure que psychologiquement c'est pas pour rien qu'on le faisait à l'armée repasser est une manière de préparer son environnement qui n'est pas que symbolique ça commence par là mon copain Kevin disait fuck Kevin disait repassez vos vêtements moi désormais j'enchaîne sur repassez vos repassez vos intérieurs vos draps etc là déjà ça fait pas envie quand on dit à quelqu'un je t'aime c'est dix fois plus intense que le je t'aime anglais ça veut vraiment dire je t'aime mais quel est le rapport alors les gens font oula mais on n'a jamais gagné l'affection de quelqu'un on déclare pas son amour comme on déclare ses impôts je l'ai déjà écrit il y a près de 15 ans il faudrait peut-être traduire en suédois mes articles que sais-je mais non parce que les algos de là-bas ne leur donneraient pas la visibilité donc en fait ces gens seraient toujours perdus dans la psychologie à l'eau de rose et encore une fois les déclarations ont d'autant moins de valeur que les sentiments moins on en reçoit plus on a besoin d'en donner donc quelqu'un qui se déclare est généralement quelqu'un qui vous avoue in petto que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas dit voilà c'est comme ça que s'est perçue une déclaration mais ça c'est la base de la base de la base si on n'a pas compris ça on n'a rien compris et si on n'a pas compris ça c'est dans mes séminaires volume 1 voilà langage des femmes langage des hommes couple sans jour tout ça c'est décortiqué et j'en ai marre que le niveau ne monte pas c'est pas possible qu'il y ait des gens comme moi comme Kevin comme Doc Love comme Alexander Gray on est plein à dire la vérité sur ces sujets dans différentes langues c'est pas possible que le niveau global ne monte pas à ce point ça ça m'énerve ailleurs on dit je t'aime je t'aime je t'aime mais en suède c'est vraiment un mot très fort je dois admettre qu'il y a plein de fois où je fuis par timidité je me dis elle est vraiment super et puis la plupart du temps il ne se passe rien ça j'y crois pas cette excuse de l'homme qui aura soi-disant qui serait tellement intéressé qu'il aurait peur de s'engager en général c'est un gai refoulé ce qui au langage infraverbal de Philippe ne m'étonnerait qu'à moitié Philippe est célibataire depuis un an aujourd'hui il a envie de vivre une vraie histoire d'amour ah il a une comment s'appellent ces fleurs m'en a offert une ex à moi ici m'en a offert j'ai jamais réussi à les maintenir en vie il faut les baigner une fois par semaine et je trouvais ça un peu pédé à la longue et j'avoue que alors que j'ai plein d'autres plantes j'ai des mini-arbres fruitiers Paul le Pêcher etc tout ça si vous me suivez depuis très longtemps vous le savez mais alors ça c'est vraiment une fleur de gai ça d'ailleurs je pense que c'est ça qui m'a pas plu c'est pour ça que je l'ai laissé crever une ah dites-le en commentaire comment ça s'appelle j'ai oublié là faut les baigner faut pas trop les arroser non mais Philippe Philippe prétend être à voile et à vapeur mais je vous dis que la vapeur pousse plus fort que la voile et que la vapeur en l'occurrence pousse dans le dos ça je suis sur le marché je cherche l'amour mais sur Grindr pas sur Tinder à Stockholm ce marché des célibataires en quête d'amour est devenu le fond de commerce d'une agence de rencontre bah voyons son patron le Marc Thomas est un anglais qui a fait carrière à Londres où il s'est créé un réseau de clients fortunés mais en fait tout le monde est gay sur cette vidéo il n'y a quasiment pas un hétéro il y a 5 ans le Marc s'est installé dans les plus beaux bureaux de Stockholm le Palais des Allumettes un espace de co-working la lampe c'est la lampe c'est Petite Friture j'adore cette maison d'édition c'est ma part de F comme quoi on peut avoir du F sans être gay aimer le design Petite Friture c'est une maison d'édition française je crois qui a fait mon miroir et une ou deux lampes chez moi et quand je faisais des roll-looking d'appartement car j'ai fait ça à l'époque où je faisais des roll-looking de vêtements pour les clients premium plus 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 je trouvais incohérent leur garde-robe et leur intérieur donc j'ai dû en faire 4 ou 5 et ça me permettait d'assouvir une passion du design sans avoir à stocker les objets et je me rappelle j'avais choisi ces lampes qui à l'époque étaient nouvelles et les gens les trouvaient très bizarres ils me disaient mais c'est énorme etc et je leur disais tu vas y en aura partout et effectivement 10 ans après il y en a partout et c'est même pas des originales en plus c'est des copies parce que les originales étaient comme ça gondolées tel un chapeau de femme de la belle époque ici c'est certainement l'une des pièces les plus spectaculaires du lieu des bureaux art déco créés en 1928 je suis désolé mais alors je sais que j'ai des commissaires priseurs parmi mes chatons François je te salue et les autres je leur demande si ça c'est art déco pour moi non mais après je peux me tromper ah ben si si pardon c'est les petites fritures regardez là on voit bien sous cet angle qu'elles sont harmonieusement gondolées par un richissime homme d'affaires suédois qui a fait fortune dans les allumettes de sécurité le cadre est idéal pour la vingtaine oui alors il a fait fortune dans les allumettes et maintenant on se plaint que les suédoises ne seraient pas assez allumeuses de clients de l'entremetteur qui sont prêts à s'offrir ces services pour 25 000 euros par an oui alors quand vous trouvez mes travaux chers alors que mes travaux existent c'est à dire que ce sont des contenus écrits qui resteront toute ma vie et qui me survivront qui sont d'ailleurs protégés déposés à la société des auteurs etc et parfois mise en image mise en audio mise en scène mise en programme mise en conférence mise en séminaire et quand vous trouvez que payer 100 euros TTC ou quelques centaines d'euros TTC pour ça alors qu'en fait il m'en reste moins de 50% dans la poche c'est cher demandez-vous si 25 par an ça fait 2000 et quelques par mois demandez-vous si ça c'est pas trop cher pour un travail en fait qui ne consiste un peu comme un agent immobilier qu'à mettre en relation beaucoup d'entre eux ont des métiers très haut placés certains sont des hommes d'affaires importants et d'autres par exemple ont de grandes responsabilités dans les banques ils sont sous surveillance ils ne peuvent pas utiliser internet ni facebook ou des sites de rencontres de nos jours comment rencontrer quelqu'un si l'on ne peut pas le faire sur internet c'était prévisible évidemment le marché ne s'auto-limite jamais donc il s'infiltre telle une moisissure dans tous les interstices que lui laissent les apories contemporaines donc évidemment dès que les gens ne sont plus capables de faire appel à des entremetteurs gratuits comme l'étaient avant les nounous les ninis les nanas les amis les gouvernantes voilà jusqu'au 19ème siècle et bien le marché s'y substitue par un service de conciergerie améliorée donc ça c'est normal par contre ce qui m'inquiète c'est pas ça ce qui m'inquiète c'est quels sont les critères de choix d'un gay en matière de femmes hétéros à chaque fois que mes amis gays j'en ai pas beaucoup c'est quasiment impossible de garder une amitié avec un homme homosexuel quand on est hétéro j'en ai un à la limite et encore une fois il me dit qu'il m'adore mais enfin on se voit jamais parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien de venir chez moi en matière d'opportunités donc en fait on s'envoie des textos trois fois par an mais malheureusement on ne se voit pas je passe le bonjour si jamais il m'écoutait et chaque fois qu'il me parle d'une femme jolie enfin désirable elle est jamais en fait jamais selon les critères d'un hétéro et vice versa et les femmes que moi je lui ai montré il les trouve pas assez je ne sais quoi oui donc moi en fait cet homme là m'est fort sympathique on voit bien qu'il se sent très bon il y a des hommes comme ça on les regarde on se dit ah lui on a envie de savoir quel est son parfum on imagine qu'il porte un parfum très cher on imagine qu'il ne ferait pas de mal à une mouche moi qui ai essayé de faire des couples enfin essayer moi qui ai prétendu essayer de faire des couples selon le cadre imposé par une émission de télé j'espère ne pas trop avoir enfreint le contrat qui me lit mais bon vous lisez entre les lignes je sais que c'est très difficile et que vaut la proposition de couple d'un homosexuel en matière de femmes alors qu'il n'en a jamais connu intimement bah on n'a vu pas grand chose ces personnes ont vraiment besoin d'un service comme le nôtre Marie-Anti et Philippe sont ses clients depuis plusieurs mois Marie-Anti hello hello how are you une fille comme Marie-Anti à moins qu'elle ne cache un loup derrière la bergerie c'est totalement déprimant qu'elle ait besoin de dépenser autant d'argent pour rencontrer quelqu'un et ça n'est pas normal ça veut bien dire que elle a un problème d'hypergamie ce qui se confirme d'ailleurs par le club dans lequel elle se rend c'est un petit peu comme une copine qui me disait ma mère ne rencontre personne pourtant elle est inscrite à tous les clubs de golf oui mais est-ce que tu ne te rends pas compte du filtre et de la passoire et du tamis socioprofessionnel que représente un club de golf même si ça s'est démocratisé c'est encore ultra 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 sélectif et c'est dommage qu'elle ne réponde à un problème d'hypogamie hypergamie que par un service de luxe parce que c'est mettre de l'huile sur le feu en fait c'est combattre le mal par le mal je suis dans le top 1% ou dans le top 1 pour 1 pour 1000 et bien je veux quelqu'un qui est dans le top 1 pour 1000 ou le top 1 pour 10 000 et nos deux singularités vont se compléter je doute que ce soit la clé mais encore une fois il faut une énorme force vitale et une énorme volonté pour aller contre sa nature et le Marc va proposer à chacun d'entre eux une rencontre avec un partenaire Marie Antille lui fait part de ses inquiétudes elle ne pense pas pouvoir trouver le bonheur avec un Suédois elle est très masculine quand même ça se voyait moins dehors mais là, sans faire de la frénologie qui est l'ancêtre de l'analyse corporelle on voit quand même que à mon avis son sport préféré c'est la natation il n'y a jamais d'exception à ça percer le plafond de verre ne se fait pas sans des vertus virilistes ou masculines et on voit qu'elle en est évidemment dotée ce qui veut bien dire que ça complexifie les choix masculins et c'est dommage soit par absence de recherche soit par sophisme soit par euphémisme de ne pas avouer cette réalité mais remarque c'est pas si con le choix de la marque ce qui met une femme masculine avec un homme féminin il n'y aura pas l'étincelle physique au départ c'est impossible car elle voudra un homme plus masculin qu'elle au départ mais en réalité sur le long terme c'est probablement la conformation la plus à même de surmonter les difficultés sans heurts et sans clash donc quand les femmes masculines quand les petites chatonnes un peu masculines à l'issue de mon test elle est lui point mis m'écrivent en me disant je comprends pas j'ai mettons 62% de H 38% de F qu'est-ce que je fais et je suis pas attiré par les hommes féminins je leur dis oui effectivement mais passe au-delà de l'attirance initiale élargis tes horizons et tu verras que la vie c'est pas que s'attirer c'est également résoudre des problèmes avec le moins de heures et le moins de clash et dans la résolution d'un dilemme d'un litige ou d'un problème et bien c'est beaucoup plus fluide avec quelqu'un qui est notre alter ego ou notre contraire notre contraposé je vous ai déjà dit ce que je pense des hommes suédois typiques oh pitié les logiciens en plastique là ne me faites pas chier entre contraire et contraposé je sais que ça n'est pas synonyme bon lâchez-moi un peu la bite j'aime bien leur côté égalitaire mais j'aime aussi le comportement à l'ancienne pourquoi les gays ont toujours besoin de croiser les jambes ils ont peur de quoi c'est stéréotypé à mort vrai que l'homme joue son rôle d'homme et la lampe au fond là contre la fenêtre c'est une pipistrello de si je ne m'abuse de Gael Olenti designer italien et lampe des années 60 si je ne m'abuse et j'en avais également mis une dans le relooking de l'appartement que je vous montrerai pourquoi je dis ça non mais pour rien comme ça et c'est drôle vous allez pas me croire il y a un starship trooper il y a un star trooper machin là vous allez pas me croire vous allez penser je vous jure que je n'avais pas remarqué je viens de le voir en regardant à côté de la lampe oula mais il y a du monde de balcour là on n'avait pas encore vu comment s'appelle tel Guntrid assise par contre là on voit sur ce plan que manifestement elle a de quoi s'asseoir et surtout de quoi respirer l'homme n'ose pas faire d'erreur c'est un problème très récurrent en Suède ça n'a rien à voir ce n'est pas seulement culturel mais aussi fais du design d'intérieur t'as l'air très bon fais du peeling pour la peau fais ce que tu veux mais arrête de parler des relations hommes-femmes je veux dire t'es gay ça suffit ils ont été élevés par leur mère suédoise qui leur ont inculqué l'égalité et je pense qu'elles l'auront dit dans leur éducation ne prends pas trop de place merci Pac Pac tu reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en me confirmant qui est que les mères émasculent systématiquement leur fils des vertus qu'elles déplorent de ne retrouver ensuite chez les hommes pour rendre à César et ne jamais m'octroyer des propos qui ne sont pas de moi je crois que cette idée n'est pas de moi à l'origine mais qu'elle est de Brunet et Manuel il me semble à vérifier ne dépasse pas les limites respecte les femmes c'est un message super mais ils n'ont plus d'exemples masculins ou de modèles et ils ne savent plus comment se comporter dans la vie réelle elle le surplombe du regard et elle a un physique de nageuse est-allemande avec les cavicules à peine apparentes et on voit bien qu'elle a plus d'hommes que de lui en fait sur la photo ce qui explique tout mais à tourner autour de leur revers ils s'enferment encore une fois dans l'indigence mais viens Grunti je vais t'expliquer moi les hommes je voudrais te les montrer malgré les appréhensions de Marianti Lemarque lui a déjà organisé une rencontre pour ce soir avec un Suédois oh charmant l'agent a aussi trouvé une partenaire pour Philippe ah mais c'est pas elle c'est dommage elle est belle radieuse elle est sportive athlétique si c'est elle je la vends bien oui je la vends bien Philippe est prêt à se lancer grâce au soutien de Lemarque réussira-t-il à vaincre sa timidité ça fait cher le soutien je vous assure que moi avec 2000 et quelques euros vous avez un an de VIP éco et je vous garantis que le soutien de Bibi de Nono de Christophe de Théo de Martin de Thomas des 150 séminaires du podcast de notre plateforme VIP etc etc ça sera autre chose qu'une accolade et un sourire Colgate mais enfin comme disait l'essus dit chevalier Laspalès c'est vous qui voyez du Đ able somme somme